Salut à tous et bienvenue. Suite de la série autour de Gérard Lopez et de Lille, c'est l'épisode numéro 4. Les 3 premiers sont toujours disponibles sur la chaîne, les liens sont en description. J'ai mis pas mal de temps entre le 3 et le 4, tout simplement parce que... Alors, c'est une erreur de ma part. Je pensais avoir des informations vérifiables assez facilement. Je me suis dit que ça ne va pas être trop long à te faire confirmer tout ça. Bah non, j'ai mis un mois à me faire confirmer certaines choses. Et après, je me suis dit que ça ne va pas, ce n'est pas normal. Donc j'attends une autre confirmation d'une autre confirmation, bref. Ça a été un peu long. Alors, pour ajouter un peu un micmac, j'ai préparé un grand fichier, mais mon ordinateur ne s'allume plus. Donc, ce que je vais vous dire, je vais mettre dans la description tous les articles faisant référence aux sources. Donc, il y a pas mal de la presse russe, espagnole, etc. Mais alors, de tête, je ne vais pas vous dire que cette information est tirée de là, sauf que j'ai tous les liens. Donc, quand la vidéo sera publiée, vous allez dans la description. Tout est détaillé à ce niveau-là. On commence donc avec la suite de l'épisode numéro 3, où je m'étais arrêté sur Ilias Traber, un des hommes ayant fait des affaires avec Gérard Lopez. Et donc, en fait, Ilias Traber était intervenu pour Vitaly Petrov, le coureur de Formule 1. Alors, on peut voir ça notamment dans la presse russe, avec le père de Vitaly Petrov, qui était un businessman, qui avait donc cité M. Traber en expliquant qu'il l'avait aidé, etc. Et surtout, il y a eu une enquête qui était sortie sur le musée de Chaplin. Alors, je vous en ai un peu parlé, notamment dans un live. En fait, Gérard Lopez et son partenaire se sont rendus propriétaires à l'époque du musée de Chaplin. Mais ça fait comme l'île, ça fait comme dans tous les projets. On va investir tant, on va amener tant le partenaire, etc. Puis, Anne, ma soeur Anne, ne voit-tu rien venir ? Le truc a été en friche pendant des années. Ils ne sont jamais mis l'argent. Sauf qu'évidemment, il y a 2-3 ans, si je ne dis pas de bêtises, 2 ans, des partenaires sont enfin arrivés. Mais ça a attendu quasiment 10 ans. Et en effet, le musée de Chaplin, aujourd'hui, a bien vu le jour. Il n'y a pas de souci. Mais ça, le musée de Chaplin, je vais vous mettre également dans la description toute l'enquête. Vous allez voir un peu, c'est toujours le même procédé avec Gérard Lopez. On va citer donc la journaliste qui a fait ça. Une journaliste suisse qui a publié à la fois dans le temps et dans le monde. Et donc, on va voir un peu qui est Elias Travers. C'est intéressant de voir les partenaires de M. Gérard Lopez, qui, je le rappelle, dans une interview à El Païs, avait dit qu'il était ami personnel de Vladimir Poutine et qu'il n'y avait pas de souci. Les Russes et ses potes, patati, patata. Et donc, c'est notamment grâce à M. Travers. Et on va voir qui est ce monsieur. Alors, Elias Travers, un âme à même d'ouvrir des portes en Russie. Surnommé l'Antiquaire, ce Gréco-Russe a fait fortune dans le commerce d'Antiquité et les activités portuaires à Saint-Pétersbourg et conserve des liens avec des portes de Vladimir Poutine. Alors là, tout de suite, petite précision. Il a commencé dans un bar. Je crois qu'il a commencé un peu dans un bar, etc. Et ensuite, il était allé dans les Antiquités. C'est vrai. Et alors, selon plusieurs articles de presse des années 90, il est lié sur la description, il a tout de suite été un peu accusé d'être, voilà, on va dire le capot des Antiquités. Il n'y avait pas un truc dans la ville qui se faisait au niveau d'île sans que lui soit au courant. Et ensuite, il a été avec d'autres entreprises, notamment pétrolières, vis-à-vis du port. Et là, pour faire simple, tout ce que j'ai lu à son sujet, c'est en gros ce qui sortait du port, ce qui entrait dans le port, il était au courant. Donc c'est un peu la concierge quelque part du port. Mais voilà, on va... La suite de l'article et de l'enquête. Comme l'a appris Le Monde, il est interdit de séjour à Monaco pour ses relations présumées avec le crime organisé en Russie et sous enquête préliminaire de la police fédérale helvétique. Bon. Alors ensuite, tatatatata... C'est là que M. Lopez reconnaît lui avoir rendu visite une fois pour discuter de Formule 1 et du pilote Vitaly Petroff. Selon plusieurs sources, d'autres rencontres ont eu lieu pour évoquer des projets d'investissement. Alors bon, jusqu'ici, pas de problème. Sauf que M. Trabert, en 2016, a été arrêté par l'justice espagnol. Il faisait partie d'une prise de 12 personnes, si je ne dis pas de bêtises, en lien avec M. Petroff, un autre M. Petroff, Genadios, je crois, qui est lui aussi... Alors lui, il est considéré un peu comme le capot d'une branche un peu de l'activité mafieuse russe. Je crois que c'est vis-à-vis des vorilles zaconées, mais je dois mal le prononcer, etc. Bref, encore une fois, dans la description, vous avez toutes les pressions à cette affaire-là. Et donc, il y avait M. Petroff, M. Trabert, enfin Trabert, il a plusieurs identités, visiblement. Alors selon la presse russe, il s'appelle Trabert, mais en fait, il a un autre temps. Enfin, moi, j'ai, en cherchant, en cherchant, en cherchant, en trouvant des archives également russes, j'ai vu quatre identités différentes, déjà. Alors, est-ce que c'est les journalistes qui interprètent ? Je ne sais pas. Mais le mec, tu as l'impression que le prénom et le nom, on ne sait pas lequel c'est à chaque fois. Il avait déjà été, il était déjà sous le coup de la menace en Espagne, au niveau de justice, lors d'une première prise de personnel russe, enfin, de personnes russes en Espagne. Mais lui, en fait, il n'était pas là, il était en Russie, donc il n'avait pas été arrêté. Et puis voilà, en 2016, il a donc été arrêté, coup de poisson. Il était lié à ce monsieur-là. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Vous allez me dire, après, Gérard Lopez est un homme d'affaires, il n'y a pas de souci de faire du business, avec des mecs, voilà, c'est pas de sa faute. Tout à fait. Il n'y a aucun lien direct, c'est pas Gérard Lopez qui a fait quelque chose avec la mafia russe, c'est pas du tout ça. Le problème, selon moi, c'est que monsieur Lopez, donc, a fait rentrer en Formule 1 monsieur Petrov, Vitaly Petrov, avec monsieur Travers. Ce qui déjà, bon, moi, ça me pose quand même quelques soucis. Et l'autre souci, c'est qu'il se dit ami personnel de Vladimir Poutine. Alors, ma question est, comment ? Sachant que monsieur Travers était, en effet, dans les très, très, très bonnes grâces de la ville de Pettersbourg déjà dans les années 90, et dans toutes les autres autorités russes, et notamment, les proches de Vladimir Poutine. Donc, en effet, il y a clairement un lien vis-à-vis de ça. Alors, d'ailleurs, pourquoi pas ? Il n'y a pas de souci là-dessus à faire du business, mais avec des personnes, pourquoi pas, un peu troubles. Et encore une fois, ce n'est pas la faute de Gérard Lopez. Néanmoins, et c'est là, en fait, où je vais pouvoir l'initier, c'est que là, comment je vais vous expliquer avec la situation actuelle ? Alors là, vous avez dû comprendre que c'est la Bérésina et que c'est la catastrophe. Parce que, comme je vous l'avais un peu expliqué, le couac n'était pas du tout envisagé. Le plan B, le plan C, il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas d'autre plan. C'était, ça va réussir parce que Bielsa, parce que Bielsa. Lopez est tombé réellement amoureux de Bielsa, pour le coup. On parle beaucoup, notamment de voyages en argentique que Gérard Lopez a fait, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf que ça n'a pas marché. Bon. Et ça, quand tu fais un truc, tu dois toujours prévoir au cas où ça ne marche pas. Ça n'a pas été le cas. Donc là, c'est l'improvisation générale. Et quand je dis improvisation générale, c'est-à-dire qu'il cherche, avec Marc Ingla, des partenaires pouvant amener pas mal d'argent, entre 20 et 30 millions, sans prendre le contrôle du club. Alors déjà, je ne vois pas quel mec va mettre 30 millions dans un club, c'est pour ne pas décider. Et donc, le domaine de Luchin a été visité ces dernières semaines par plusieurs personnes. Alors notamment, il y a un groupe d'investisseurs chinois qui est venu. Alors ce qui est très étonnant, puisque avec, on va dire, les nouvelles consignes du parti chinois de Xi Jinping, ce n'est pas spécialement bien vu aujourd'hui pour des businessmen chinois d'aller réinvestir dans un club de foot en Europe. C'est moins en ce moment l'idée générale. C'est moins encouragé. Alors il n'y a pas mal de choses à dire là-dessus, notamment sur les tags, sur ci, sur la banque. Bref, il faudrait faire un épisode complet, il faudrait que j'étudie à fond le truc et que je fasse intervenir des gens beaucoup plus experts que moi sur le sujet. Néanmoins, en parlant avec ça, c'est un peu étonnant, mais ça peut encore se faire. Il peut très bien y avoir des individuels chinois qui peuvent acheter des clubs de foot en Europe. Donc, certains sont venus à Lille, mais également, des personnes russes. Non, pas de grands soucis, etc. Sauf que, je sais que plusieurs personnes ont dit, mais attendez, si on met autant d'argent, c'est pour décider. Gérard Lopez a également fait appel à des gens en Angleterre pour essayer justement de trouver des solutions assez rapidement. Dans le même temps, nous avons le départ de Charles Bietry qui était venu cet été. Alors, c'était un peu quelqu'un qui faisait justement le lien entre la direction, un peu le staff, les joueurs, les médias, etc. Donc, la nouvelle n'a pas été encore rendue publique, mais je pense que ça ne va pas tarder à l'être. Il est parti récemment. Le club, je suis désolé pour les fans, encore une fois, je plains les fans. Alors, peut-être que certains sont toujours croits en Gérard Lopez, il n'y a pas de problème. Mais là, on tombe en l'orbeau. Là, je veux dire, pour moi, il y a beaucoup de soucis. Je vais regarder les autres épisodes. Il y a le cas à Lugo. Même le cas du musée de Chapley dont je vous citais tout à l'heure. Si tu as vraiment autant d'argent, pourquoi tu attends autant d'années avant d'en sortir ? À chaque fois, c'est pareil. À Lugo, je rappelle, des deux espagnols, il fallait sortir un million, un million et demi. Bah non, il a demandé un paiement échalonné. Il ne les avait pas. Autrement, tu les mets. Si tu dis que c'est le cœur qui parle, c'est ceci, c'est là, tu les mets. Là, c'est un système de prêt. Tu n'as pas fait d'autres planifications. Donc, tu ne sais pas. Je veux dire, ton budget financier que tu as planifié, tu risques de ne pas l'atteindre selon tes objectifs sportifs. Et tu fais quoi si ce n'est pas le cas ? Là, tu as Charles Miettry qui part. Je pense que le mec, s'il part, il y a des raisons. Je laisse les gens qui le connaissent expliquer un peu tout ça. Il n'y a pas que ça. Il y a donc des gens étrangers, des groupes étrangers qui viennent visiter à Lille justement pour être intéressés à mettre de l'argent, etc. On parle même d'un rachat aujourd'hui. Carrément. Carrément. Parce que là, avec la DNCG, peut-être que Gérard Lopez, évidemment, a peut-être de l'argent ici et là. Mais ce n'est pas facile non plus de sortir de l'argent. De la mettons, je ne sais pas où il peut être. Tu le sors, tu le mets là, etc. Entre les impôts, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas comme une affaire à mettons, on va sortir 10 euros. Là, on parle de dizaines de millions. Donc oui, il y a les potentielles ventes et c'est là, encore une fois, où je vous dis, on est dans l'improvisation totale. Donc, Marc Ingla a révélé en conférence de presse, c'était, je crois, début janvier, qu'ils ont fait appel au McKay. Mais les McKay, qui sont d'ailleurs leur société en redressement judiciaire. Alors les McKay, je vais faire un bref, je vous conseille, j'ai fait un live, le dernier live que j'ai fait, j'en parle lentement. Donc, Willy McKay, agent écossais, au tournant des années 2000, c'est le mec que tu fais pour faire la transition France-UK. Il s'est associé notamment, plus ou moins, avec Pab Diouf et les mecs de mondial promotion. Alors, Pab Diouf, toujours il dit non. Pab Diouf, il dit non, 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 non. C'est pour ça d'ailleurs que Willy McKay, qui est passionné par les chevaux, il a un cheval de course qu'il a appelé Pab Diouf. Mais, ils ne font pas de business ensemble évidemment. Je vous renvoie à l'affaire Portsmouth encore une fois avec Willy McKay et Redknapp puis il dit à la vie tous ces joyeux personnages qui adorent le football et son éthique parfaite. Willy McKay, qui je le rappelle quand il était à Doncaster, il l'avait conseillé pour le recrutement du club quand il était en D2, il leur avait amené Habib Bamogo, Mamadou Magayoko et Role de Goulon, l'Amin Diata, l'Amin Diata, Pascal Chibonda, Habib Bamogo, enfin bref, le club est descendu. Willy McKay, il ne peut plus exercer son boulot au UK. Il n'a plus le droit, il n'a plus de licence d'agent. Donc, c'est son fils qui a repris Marc. Ils ont une entreprise à Motherwell donc qui aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, a des problèmes et surtout, alors oui, ils se font toujours un peu des deals, ils étaient un peu sur le deal sur Payet, etc. C'est toujours ce lien avec Mondial Promotion, on pourrait pas mal expliquer ça et surtout avec les Allard Ice, les... Comment il s'appelle ? Ah, je ne sais pas où il s'appelle. Steve Bruce qui était à All City, Red Knapp, West Ham, le board de West Ham c'est leur grand-pote et tout le monde croque avec les maquettes, et tout le monde croque. Alors, j'avais cette heure-là une large anecdote d'un gardien qui est en plus un gardien, Jocelyn Mayébi, Jocelyn pour ses copains, mais Jocelyn, c'est un joueur qui allait jouer peut-être en D2, D3 anglaise. Ah, même là, il faut croquer. Il fait même croquer des mecs dans le staff. Enfin bref, c'est la politique Mackey. Mackey, c'est un mec qui va dire à un journaliste, ben voilà, est-ce que tu as des mecs à me conseiller ? Je te paye. Je te paye pour noter ci, pour noter ça. C'est les Mackey. Donc, tu vas toujours avoir des offres avec eux parce que, ben tu ne sais jamais si elles sont vraies, évidemment, parce qu'ils payent. Ils payent. Alors voilà, ça, c'est la méthode de faire. Mais, alors avant, ils étaient en effet une force énorme. Sauf que maintenant, tu as plein de clubs qui ne veulent pas d'ealer avec eux. Donc, ça fait que, par exemple, ils ont voulu essayer de faire partir Waris cet été en Angleterre. Ah ben, on a vu, on a vu. Bravo, l'oréan d'avoir donné aux Mackey l'idée à Gérédoune au départ en Angleterre, notamment Waris. Ben, final, Waris avait des accords avec des clubs, etc. Notamment la personne qu'il représentait officiellement. Sauf que l'oréan aborde à Télémaquet. Hop, ça a tout fait capoter, etc. Voilà. Ils ne sont plus dans le coup. Ils ne sont plus dans le coup. Alors ouais, ils vont toujours faire des coups avec Allard Ice, avec West Ham, avec 2-3 clubs comme ça. Ok. Avec avant, avec Cupillard. Ils ont mis à Cupillard des mecs, à Portemus à l'époque. On voit, on voit la gestion de ces clubs-là. Mais quand tu as une onces de sérieux, comment tu t'as associé avec les Mackey ? Avec autant de bons cabinets d'agents. Et surtout, alors là c'est encore l'erreur la plus grave, les joueurs, ils ont tous des agents à Lille. Tu prends comment ? C'est admettons que t'es agent, t'apprends que Lille a signé des mandats à des mecs pour transférer ton joueur. Donc niveau relation de confiance, ben encore une fois, il y a des soucis. Il y a plein de joueurs qui veulent se tirer au plus vite possible. Personne ne veut rester parce que le projet, je suis désolé de dire ça, mais comment, quand tu es chef d'entreprise, tu ne peux pas faire une planification au cas où ça ne se passe pas bien ? Surtout avec des prêts. Surtout quand c'est pas ton pognon. Mais ça me paraît terrible. Et là, donc on est sur l'idée des Mackey. Donc on a l'autre côté dans la charbiétrie qui part. L'autre côté, on a Campos, qui bon, ben justement, il y avait des luttes intestines. Comme il a fait à Monaco ! Comme il a fait à Monaco avec Claude McEnelé ! Où dès que forcément, il y avait des gens qui lui parlaient, notamment à la cellule de recrutement, ben les ostracisaient ! Pareil ! Guerre d'égo ! Donc en plus, on a... Ah bah merde ! Et au milieu de ça, tu as les coupes, on va dire, les victimes, les mecs qui aiment le LOSC. Les mecs qui aiment le LOSC aujourd'hui, alors, j'espère évidemment, je souhaite que l'île se sauve, il n'y a pas de problème. Sachant que le club, déjà avant la reprise avec Gérard Lopez, il y avait des déficits d'exploitation avec le stade, avec SIEC là... Ok, il y a beaucoup de soucis. Mais là aujourd'hui, on est dans le flou le plus total. On a un propriétaire qui... Bah... Il sait pas trop ce qu'il fait. Je veux dire, il fait quoi ? On fait appel au m'accueil, on fait appel à des cabinets d'avocats pour essayer de trouver des partenaires, on fait des brochures spéciales pour le marché asiatique, on fait visiter le Luchin à plein de gens, etc., en pensant qu'ils vont mettre de l'argent tout en... tout en prenant pas les décisions. Mais attendez, mais... Bah en fait, ça me paraît tellement surréaliste, mais ça me fait... En fait, je te dis, c'est pas possible. C'est pour ça que je voulais me confirmer des trucs. J'avais entendu pas mal et je me suis dit, c'est vrai, c'est pas vrai. Deux confirmations, trois confirmations, je me dis, ah pfff... Bah en fait encore une autre, ça me paraît trop gros. Mais là... Et surtout, j'ai exploré, vous pouvez voir les premiers épisodes. Je pourrais en faire d'autres, à la rigueur. Notamment sur comment il a géré son écuré au F1. C'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même logique. Donc, voilà, ça me fait chier, en fait, de faire ces épisodes-là parce que... Parce que j'aime quand même ce sport. Et là, c'est dur. C'est dur d'aimer parce que je peux comprendre, le foot, c'est une entreprise commute, il n'y a pas de soucis. Mais bordel, si l'île, malheureusement, ça ira se passer mal, t'imagines tous les emplois pour les employés, etc. On y pense à ça aussi. Et moi, bon, ça me choque un peu, en fait, de prendre autant de risques et de prendre quelque part un peu en otage un club. Donc, voilà, j'espère que ça vous a donné quelques éclaircissements sur ce qu'a pu faire Gérard Lopez là-dessus. Il y aura peut-être un épisode 5, que je ne sais pas, peut-être sur la formule. Donc, voilà, bon courage à vous, à Mili Loi. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao.